Générique Salut à tous et bienvenue dans ce best-of de Socialblog sur X1C4News. Socialblog, c'est le magazine des nouvelles générations du Moyen-Orient. On explore chaque semaine les sujets qui font et font bouger les sociétés. Dans ce best-of, on va explorer aussi les coulisses de l'émission à travers une balade dans les couloirs d'I24News à la rencontre de ceux et celles qui font l'émission chaque semaine. On va commencer tout de suite avec l'exploration d'une obsession israélienne, celle de ne pas être pris pour un frayeur, c'est-à-dire ne pas être pris pour un pigeon. Un trait de caractère qui influence beaucoup les rapports humains découverts du frayeur dans ce reportage de Tracy Lévy. Sujet du débat. Un frayeur, c'est quelqu'un qui croit que quelque chose a de la valeur et qui le paye très cher. Une frayeur, c'est moi. Je suis toute contente d'acheter tout ce que je vois et au prix fort. Tu peux être un frayeur si tu es vraiment bête. Quelqu'un qui ne discute pas, comme ma femme. Ce n'est pas être frayeur, c'est de la sagesse. Être frayeur, c'est être naïf, croire les gens. Le mot frayeur vient d'une racine germanique et yiddish. En clair, c'est le synonyme de pigeon. Et l'obsession en Israël est de ne pas être un frayeur. Marché au puce de Jaffa, ici plus qu'ailleurs, on se débat pour ne pas être pris pour un pigeon, même si les occasions ne manquent pas. Comme cette pancarte avec une faute d'orthographe qui pourtant se vend bien et fait la fierté du commerçant. J'avais 50 pancartes comme celle-ci, j'en ai vendu 45. Hier, une femme me dit qu'il y a une erreur. Ça ne devait pas être « we'll save the day » et non « we'll gave the day ». Allez-vous les appeler et leur dire ? Non, j'en ai vendu 45. Ça veut dire que ce n'est pas si mal que ça. Ce ne sont pas des frayeurs, ils sont juste bêtes. Mais ce n'est pas au marché au puce que l'obsession frayeur domine. Dans le monde du business, ce trait de caractère pose problème. Quand je suis arrivé en Israël, c'était un choc culturel. Je n'avais aucune idée de comment faire des affaires en Israël. Quand je vois des gens qui viennent d'arriver, je leur souhaite bonne chance. Moi, j'ai pu m'en sortir parce que j'ai fait l'armée ici. Mais même avec ça, j'ai eu des difficultés. Alan Benchoan est un entrepreneur high-tech israélien. Après avoir grandi aux Etats-Unis, il est désormais israélien. Sur le célèbre site de questions-réponses, en crowdsourcing, Cora, une question revient. Pourquoi est-il si difficile de travailler avec des Israéliens ? La question, posée par un employé d'une entreprise high-tech de la Silicon Valley, a engrangé une soixantaine de réponses. Certains parlent de clichés, alors que d'autres confirment ce trait de caractère. On vit dans un état constant de crise existentielle. Mais je crois que c'est aussi ce qui motive l'entrepreneuriat dans ce pays. Le seul moyen de s'en sortir financièrement ici, c'est de limiter les frais. J'habite à Ranana, pas en plein cœur de Tel Aviv. Je n'ai pas d'appartement luxueux, je suis en location. Et j'arrive à peine à finir les fins de mois. Je dépense seulement pour acheter à manger et pour entretenir mon fils, c'est tout. On a une voiture, mais on l'utilise très peu. Je vais au travail en vélo ou en bus. Et comme tout le monde est dans cette situation, ils essayent tous de faire des combinos. Allon n'est pas le seul à penser que la peur de ne pas être frayeur se répercute sur toutes les relations sociales des Israéliens. Le pays est toujours en action, les guerres, etc. On a toujours l'impression qu'on nous vole. Les gens sont tendus à cause des événements en Gaza, le Nord, le Liban, la Syrie. Les gens ont toujours le sentiment de se faire avoir, alors ils essayent d'avoir les autres. Voilà, lui aussi c'est un frayeur. Et lui n'en est pas un. Et regardez cette phrase du journaliste de Haaretz, Benny Ziffer. Il dit « Ne pas être un frayeur est le onzième commandement de l'Israélien ». Myriam, comment vous expliquez le poids de cette obsession dans la société israélienne ? Je pense qu'on peut dire deux choses. Je pense qu'on peut remonter aux racines tragiques de l'histoire juive. La Shoah, avoir été menée comme des bêtes à l'abattoir, c'est rester dans les mémoires de tout le monde. Donc maintenant, ce n'est plus jamais ça. Donc la constante offensive, on peut dire ça comme ça. Et puis il faut dire aussi qu'on est aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui au Moyen-Orient, qu'on vit dans un quartier difficile, n'est-ce pas ? Et qu'on s'est adapté aux conditions locales. Je pense qu'un des éléments qui est aussi très important entre la différence entre la culture israélienne et la culture arabe des pays qui nous entourent, c'est aussi la politesse. Parce que même si les arabes peuvent être difficiles en négociation, il y a aussi que l'arabe est connu comme une langue très riche pour les formules de politesse. La courtoisie. La courtoisie, les formules de politesse, pour enrober un petit peu ça. Et je pense qu'en Israël, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut se montrer un petit peu très dur, comme ça, à brûle pour point, et en même temps être plus tendre peut-être sur le résultat des négociations. – Très rapidement, est-ce que la mauvaise réputation de négociateur farouche des Israéliens dans le business peut éventuellement leur causer un tort ? – Alors je pense que ça peut avoir les deux aspects. Les Israéliens sont très conscients en fait de leur avance technologique dans un certain nombre de domaines et donc ils peuvent être amenés à négocier de façon très dure parce qu'ils savent ce qu'ils valent. Et on a vu des exemples de boîtes israéliennes à qui de grosses multinationales américaines offraient un certain montant au départ et un montant qui a été multiplié par deux ou trois par la suite. – À la conclusion, d'accord. Mais de la même façon, moi j'ai assisté par exemple, je représentais une boîte de télécom israélienne à l'époque vis-à-vis de négociations vis-à-vis de japonais notamment, où le responsable R&D, la société, s'est énervée comme ça au cours d'une réunion et ça a finalement bloqué les accords puisque les japonais étaient choqués. – Je suis juste à côté des salles de montage au département magazine, c'est ici que l'on décide des thèmes des émissions et que l'on en débat avec toute l'équipe pour vous apporter le meilleur éclairage possible sur les sociétés du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, on partage ces idées. Le partage, c'est l'idée fondatrice du Kibus, l'idéal collectiviste qu'il a du début de l'État d'Israël. Alors cet idéal englouti par la globalisation est de retour en mode, cette fois urbain. Le poste de Marie Semelin, mise en image par Raphaël Cohen, vous dit tout sur les nouveaux Kibbutz. Le Kibbutz est mort, vive le Kibbutz ! L'idéal collectiviste du début du sionisme a pourtant fait long feu et le capitalisme a pris le pas sur le socialisme. Adieu vos vaches et pas cochons, bonjour hôtels, chambres d'hôtes et parcs d'attractions. Mais la crise a peut-être un peu remis au goût du jour le partage et la communauté en version citadine. Et certains veulent faire revivre l'esprit de leurs pionniers. La bataille politique a changé mais le partage est resté, ça s'appelle le Kibbutz urbain. Le principe, on n'est pas obligé de faire pousser des légumes entourés de collines pour partager les mêmes idées, les frais et surtout les revenus. Résultat, un immeuble où l'ingénieur partage son salaire avec l'étudiant et le prof. Mais le collectif ne s'arrête pas là. A Tel Aviv, un bar et un supermarché viennent d'être ouverts en mode coopératif. Le bar Caïma appartient à ses salariés et ses consommateurs. Tous les salaires sont égaux et tous les pourboires sont partagés, même avec celui qui fait la plonge. Les décisions sont prises démocratiquement et les prix pour les membres sont 30% moins chers que le prix du marché. Et s'il y a des bénéfices, ils sont bien sûr aussi partagés. Le chantier plus ambitieux, c'est celui du supermarché, symbole ultime de la surconsommation du produit sur-emballé de la marge juteuse et surtout de la vie chère. Après les slogans, les manifestants du boulevard Rothschild de 2011 se sont mis à l'action. Alors en partageant votre salaire, en allant faire les courses dans une coopérative et en levant le coût d'entre propriétaires de bars, vous aurez peut-être presque l'impression d'échapper à l'enfer du capitalisme sauvage. On peut aussi se comparer aux personnes qui vivent plusieurs dans une même chambre. La colloque est une sorte de kibbutz moderne. Peut-être ! Jérémy ? Écoutez, moi je trouve que c'est une initiative très très intéressante. Mais je pense que c'est une initiative aussi qui risque de rencontrer les mêmes problèmes du kibbutz. C'est-à-dire qu'il faut des gens volontaires qui aient vraiment envie de ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas fonctionner sur une base qui n'est pas volontaire. Donc c'est à sa limite. Maintenant, dans cette limite-là, je trouve ça génial. Et pour vous, je répète ma question, initiative de Bobo ou vraie solution pérenne pour vivre ? Ce n'est pas une solution à partir du moment où on n'arrivera jamais à une situation où tout le monde est volontaire pour faire ça. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas sortir des problèmes dans lesquels on se trouve par une solution unique. Donc ça peut être une des solutions et c'est souhaitable à ce titre. De la même manière que les kibbutz pour Israël ont apporté énormément. Je suis dans la Control Room, c'est la salle de réalisation des émissions. C'est ici que Joseph, Nathalie ou encore Julia, avec leurs équipes, mettent en image l'émission. Et pour tout vous dire, c'est d'ici avec ce petit micro qu'on me parle dans l'oreillette lors des débats animés. Et il y a un débat qui anime la société israélienne et toutes les sociétés depuis quelques années. C'est le débat sur les véganes. Depuis quelques années, la vague végétalienne et végétarienne déferle sur le monde. Et afin de convaincre le plus grand nombre de renoncer à la consommation de viande, certains, comme Sacha Beaujour, n'hésitent pas à multiplier les actions choc. Nous sommes allés à la rencontre du roi de l'happening vegan. C'est le portrait signé Tressé Vivi, suivi du débat avec The Vegan. Happening sur la place publique, tête de vache décapitée et sans humain, le groupe pour la protection des animaux 269, Life, ne recule devant rien et surtout pas sur les happening chocs pour faire parler de leur cause. Ambiance zen et poulet en liberté dans cette petite cour de Tel Aviv. C'est pourtant ici que vit le roi de la provoque vegan. Sacha Beaujour, fondateur de 269 Life, entouré de ces animaux, qu'il a lui-même sauvé de l'abattoir. Chaque jour, quelque chose comme 50 000 poussins en Israël passent par ce processus. Ils sont déchiquetés vivants ou sont jetés vivants dans des poubelles et meurent lentement. Donc elle, elle est chanceuse. Octobre 2012 marque l'entrée de 269 Life dans le débat public israélien. Ce jour-là, sur la place Rabine de Tel Aviv, Sacha et deux autres militants végétaliens se marquent au fer rouge et choquent l'opinion publique. La vidéo controversée devient virale et totalise plusieurs centaines de milliers de vues en quelques semaines. Ce n'est pas agréable de se marquer avec un numéro de fer chaud bouillant. Mais en même temps, je suis heureux que tout se soit bien passé ce jour-là. C'était un soulagement. L'idée était de présenter l'histoire et la vie d'un veau, le veau numéro 269. De démontrer qu'au-delà d'un numéro, il était avant tout une chose vivante. Cela est plus facile pour les gens de s'identifier à un cas particulier qu'à une masse. C'est juste la nature humaine. Pas de dirigeant ni de statut officiel, tous les 69 Life se posent comme une organisation anti-conventionnelle, par excellence, qui a pourtant fait des émules dans le monde et en suivant que sa propre stratégie. Si quelqu'un veut agir, si nos actions l'inspirent, il doit agir par lui-même. Ils n'ont pas besoin d'une autorisation de ma part ou de qui que ce soit. Happening en vue pour Sacha, c'est le cinquième du genre. Aujourd'hui, au programme, un repas sanglant au cœur d'un quartier touristique du Vieux Tel Aviv. L'idée est de créer une installation d'art en coupant les veines des participants, de créer une connexion entre le sang de l'animal qui mange et le sang qui coule dans les veines de tous les êtres vivants, y compris nous-mêmes. Je crois qu'ils ont des gants rouges, ce sont peut-être des bouchers. Et je me dis, on va rester, il y aura des surprises. Je ne vois pas de différence entre les animaux et les humains. Les humains sont aussi une sorte d'animal. Biologiquement, c'est juste un fait. Je n'ai pas beaucoup d'amour pour notre espèce. Nous sommes une espèce autodestructrice et très violente. Je vais vous montrer une image d'une jeune fille italienne. Elle s'appelle Katharina. Il y a quelques mois, elle a diffusé sur sa page Facebook ce message. Je m'appelle Katharina, j'ai 25 ans. Je remercie la vraie recherche qui inclut l'expérimentation animale. Sans la recherche, je serai morte à 9 ans. Son message est clair. C'est un message de remerciement. En échange, beaucoup d'extrémistes véganes l'ont insulté et lui ont mis des messages très durs sur sa page, du type, je préférerais que tu sois morte plutôt que d'envoyer ce genre de message. Parce que là, on ne va pas vraiment trop loin. Est-ce qu'on en oublie tout simplement l'humanité ? C'est comme toujours dans un débat comme ça. Ça conduit à des positions réadées violentes. Effectivement, je ne suis pas pour insulter cette jeune fille. Je ne pense pas qu'elle voulait à mal. D'un autre côté, je pense qu'elle ne se rend pas compte en écrivant une chose comme ça. Elle fait une distinction très claire en disant « Moi, j'ai plus le droit de vivre que les millions et les millions d'animaux qui sont les milliards d'animaux qui sont tués tous les ans. » Oui, donc, enfin, en fait, je pense qu'il faut comprendre un truc. Ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on est habitué à penser que les animaux, c'est des objets. Mais est-ce que les animaux ont plus le droit de vivre qu'elles ? Alors, il y a un film qui est sorti aux Etats-Unis que CNN a fait sur les orques, qui s'appelle Blackfish. Ce film parle des parcs nautiques aux Etats-Unis et de ce qu'on fait aux orques. Et les orques, il s'est avéré que les orques ont des capacités émotionnelles et sociales très élevées, voire plus élevées que les nôtres. Pour vous, la vie d'un animal a plus de valeur que la vie d'un homme. Peut avoir plus de valeur ? Non, ce n'est pas plus de valeur, c'est la même valeur. C'est une question de respect. Mais donc, à choisir cette petite Katharina, vous la laisseriez mourir plutôt que de faire un essai sur un animal ? Non, écoutez, d'abord, il faut dire que tous les réseaux sociaux, c'est vraiment l'endroit idéal pour les lynch virtuels. Et évidemment, quand on parle d'animaux, de la cause animale, tout s'enflamme beaucoup plus vite. Je suis en salle de maquillage, Valérie Abécassis se prépare là pour culture. Et c'est ici la dernière étape pour nos blogueurs avant de passer en plateau. Et le débat commence souvent ici. Les blogueurs qui nous ramènent chaque semaine le meilleur du net. Alors, la sélection des meilleurs coups de clic, c'est maintenant. Myriam, donc on va commencer par une vidéo que vous avez trouvée sur Israel Ayum, c'est ça ? Oui, tout à fait. On n'a pas le temps de la voir, vous allez la décrire. Non, mais je vais expliquer une petite expérience très drôle menée par Coca-Cola au Danemark pour montrer à quel point c'est énervant. Les gens qui font du bruit au ciné, avec leur Coca, avec ce qu'ils mangent, avec le popcorn et tout ça, ils ont filmé les spectateurs et ils les ont littéralement incrustés dans le film au moment de la scène la plus intime et la plus émotionnelle, en train de faire comme ça avec leur Coca. On verra le lien sur la page Facebook de Socialblog. Mickaël, rapidement, votre lien ? Alors, c'est Cidaïel, un club d'investisseurs, en fait, pour des angels, des investisseurs privés qui veulent investir dans l'high tech israélienne et profiter un petit peu du boom actuel de l'high tech. Voilà, c'est la fin de ce best-of de Socialblog, l'occasion pour moi de remercier toutes les équipes qui travaillent et en trois langues à le fabriquer chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine, ici même, sur ce plateau, pour un nouveau Socialblog, tout neuf et d'ici là, restez connectés. Sous-titrage ST' 501